Ce qui m'a frappée dans les pièces d'Hubert Duprin, c'est qu'il arrive à lier ensemble des points assez disparates. Si on prend une pièce comme les grands tableaux filaires qui sont au mur, ça fait penser immédiatement aux loisirs créatifs, particulièrement pour des gens de ma génération qui ont 50 ans et quelques, on se souvient de ces tableaux filaires qui prenaient très vite la poussière et qui n'étaient pas très réjouissants. Et lui, il arrive à en faire quelque chose qui prend une autre dimension, une dimension quasi anthropologique. En fait, ce qu'il remarquait, c'est qu'il est sur une crête entre le loisir créatif, l'anthropologie et puis l'art contemporain, en tout cas une forme d'histoire des arts sur la longueur, sur la durée et pas simplement sur les décennies qui précèdent ou sur les années qui ont précédé. Il arrive à tenir ces trois choses ensemble et à se tenir lui-même sur cette crête sans amoindrir aucun des trois domaines, ni l'art populaire, ou en tout cas les arts populaires, ni non plus en ayant une espèce de position plus ou moins à distance ou cynique par rapport à l'art contemporain, par exemple, ou à l'art de notre époque. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il cherche à donner une juste mesure à ces formes d'art qui ont été longtemps oubliées ou effacées, en tout cas auxquelles on ne pensait pas comme possibilité d'utilisation dans d'autres domaines, dans l'art contemporain par exemple. Alors il y a une autre pièce qui m'a frappée, c'est une pièce qu'on voit d'abord de loin, qui ressemble à une sorte de bloc de marbre taillé à la rodin, avec des reliefs dans lesquels la lumière de l'exposition vient se prendre. Et quand on se rapproche et qu'on lit le cartel, on s'aperçoit que ce n'est pas du marbre mais de la pâte à modeler. C'est très frappant et très, je pense, spécifique au travail d'Hubert Duprat parce que c'est à la fois référencé et aussi humoristique en fait. Il y a une forme d'humour, de décalage, cette distance entre la pièce et le cartel et le jeu qu'il y a entre les deux permet de ménager justement un jeu J-E-U. Ça, c'est quelque chose qui est forcément très présent dans pas mal de pièces. J'ai besoin de voir régulièrement des expositions et de connaître ce qui se passe dans l'art d'aujourd'hui parce que c'est vraiment une relance de la pensée tout le temps. Et je ne peux pas m'imaginer continuer à travailler sans être soutenue ou contestée où ce n'est pas forcément des choses qui me plaisent tout le temps. Ça me permet de continuer à travailler, de continuer à penser parce qu'on ne peut pas travailler ni penser seul. Il faut être avec tous ses contemporains. Alors quand il y a un contemporain comme Duprat, évidemment, c'est mieux. D'ailleurs, quand je suis sortie de l'exposition, j'étais vraiment excitée en fait, très stimulée par ce que j'avais vu. Et tout ça, c'est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada